... Étant présents des conseillers municipaux suivants, Amélie, présente. Frédéric Delonlin, présente. Guy Fonsé, présente. Frédéric Chaud, présente. Géraldine Marchand, présente. Amélie, présente. Sandra Mounier, présente. Jean-Pierre Henry, présente. Elisabeth Odos, présente. Patrick Bernard, présente. Stéphane Djevras, présente. Vérudique Colantonio. Ah, Alboric, Alboric. Alboric, oui. Jean-Paul Roubaud. Présent. Roubaud, pardon. François Branchet. Présent. Marie-Noël Négron a donné procuration à Elisabeth Odos. La séance a été ouverte sur la présidente de M. Michel Senor, maire, qui a déclaré les membres du conseil municipal, cités ici-dessus, présents ou excusés, installés dans la fonction. M. Frédéric Desmoulins a été désigné en tant que secrétaire par le conseil municipal. Bien, donc, maintenant, j'invite le moyen de cette assemblée, M. Guy Poncet, à présider à cette négative un de plusieurs candidats au poste de maire. Alors, je vais vous demander de vous commencer à faire une seconde. Elle a l'air un décor, là, non ? Est-ce que je peux lever le doigt, Guy ? Je vous propose la candidature de maire. Bon, écoutez, nous avons enregistré, donc, la candidature de M. Villard, au poste de maire, et je pense que nous allons procéder à l'évolution. Jean-Pierre ? Jean-Pierre ? Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Applaudissements. Je vais quand même m'aider d'un petit papier parce que j'ai quelques qualités, mais j'ai un dépôt, c'est que je suis un peu émotif. C'est comme ça, on ne se charge pas. Donc je vais m'aider un petit peu de mon papier. En quelques mots, je voudrais vous dire l'honneur que j'ai d'être nouveau mère de Cacheter. Cet honneur, je dois tout d'abord à mes parents, pour mon père, vous savez que ça allait mal commencer, et ma mère qui est pas là, qui se serait fait beaucoup de soucis, pour moi. Je remercie mon père qui m'a donné le goût du travail, le respect des autres et l'amour qu'a chacun. Merci papa. Tout au long de ma carrière, on a pas pleuré. Tout au long de ma carrière, j'ai eu la chance d'avoir évolué dans un milieu fait de rigueur, de cohésion et de camaraderie. Vous savez que j'ai travaillé 43 ans au ministère de la Défense. Ça laisse des traces. Depuis 13 ans, l'expérience de deux mandats à la municipalité de Pierre-Betel m'a enrichi dans de nombreux domaines, notamment celui de l'Écoute. Je crois que quand on prend de l'âge, c'est une qualité qui nous arrive. Je veux d'abord remercier le personnel technique, administratif et scolaire. Il y a quelques heures ici, y compris ceux qui sont partis à l'avocat. Ce personnel ici, les projets se font avec eux, et toujours avec eux. Et nous leur demandons un remerciement fort. Bien sûr, en tant qu'adjoint aux travaux, j'ai une pensée particulière pour les employés du service technique qui ont dû me supporter pendant six ans. Et je sais que parfois, ce n'est pas facile. Merci aux adjoints et conseillers municipaux de la liste précédente, qui ont donné leur temps pour faire progresser notre communauté. Être conseiller, ce n'est pas rien. Ce n'est pas un modèle. Il y en a ici, parce que si on veut s'investir, c'est un travail de tous les jours. C'est une pensée. Puis, bien sûr, je vais remercier les membres de ce nouveau conseil municipal qui m'ont fait l'honneur de m'accompagner dans ce nouveau mandat. Merci à Michel Sébord. Je ne vais pas trouver temps. On y reviendra tout à l'heure. En force, mon mère ! Alors, je sais que cette élection à Birchâtel, elle n'a pas été d'une palpitation remarquable puisqu'il n'y avait qu'une liste. Nouveau mode de scrutin. On a quand même une belle satisfaction, c'est qu'il y a eu 530 et quelque chose, je ne sais pas, j'exprime. Est-ce que c'est un bon chiffre ? Chacun a pu exprimer son bon, mais vous avez été un grand nombre à nous supporter, à nous porter et à voter en notre faveur. Je vous en remercie. Soyez sûr que vous trouverez en moi quelqu'un de travailleur, d'attaché à notre commune. Pas parfait, mais travailleur. Et soyez sûr qu'avec mes collègues qui sont là, comme on l'a marqué en tête de liste sur notre affiche, une équipe dynamique, on sera dynamique. On se laisse apprendre en jeu. Voilà. Je vous remercie beaucoup de vous avoir écouté et on va continuer. Merci. Donc la liste, c'est premier adjoint Frédéric Desbouins. Deuxième, on va quand même dire, premier adjoint chargé du Rue. Oui. Je lis le but. Françoise Rocher, deuxième adjoint. Chargé du CCS. Guy Poncet, troisième adjoint. Chargé d'Etrardot. Et Frédéric Chaud, des Finances. Une coutume qui a été instaurée le mandat précédent, c'est-à-dire de donner la médaille d'honneur de la commune aux conseillers adjoints qui se sont impliqués pendant un mandat. Donc je vois parmi l'assistance, quelques personnes, genre notamment, pour les mettre autour de son cou, je vois qu'il ne l'a pas. Donc moi, je vais me remettre la médaille d'honneur déjà, dans un premier temps, à Joël. Joël Laporte qui a fait deux mandats. Applaudissements Donc, Marcel, c'est pour toi ? Hein ? Donc Marcel Tresse, qui a fait un mandat, il a été élu en 2008, et il a assumé avec brio dans la fonction aussi d'adjoint à l'urbanisme, sachant que les normes au niveau de l'urbanisme ont changé sept ou huit fois en six ans. Hein ? Chaque fois, il fallait reprendre, refaire des photocopies ici et là. Marcel, tu as rempli ton boulot parfaitement. Et je suis satisfait du mandat qu'on a fait ensemble. Je t'occupe à la bise aussi, Marcel. Applaudissements 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 Alain. Il est où Alain ? Donc Alain Audos, il a aussi fait un mandat en tant que conseiller. Alors, c'est vrai que son travail le prenait beaucoup, mais chaque fois, il était présent à toutes les réunions, à toutes les commissions, à tous les conseils communautaires. Il a même été secrétaire, désigné d'office, hein, de nombre de fois. Surtout dans la première partie du mandat. Parce que, voilà, Alain, je suis heureux de t'en mettre, hein, cette médaille d'honneur de la commune. Applaudissements Et puis la dernière, il m'avait été absent, c'était Gérard Pignotti. Donc, je lui ferai passer par... Pardon ? Rires Alors, avant d'en terminer, moi aussi, je remercie l'ensemble, bon, déjà des conseillers, mais j'avais déjà dit du mandat précédent qu'ils m'ont supporté. Mais il faut dire aussi que je les ai supportés. Rires Idem pour le personnel technique et administratif. Merci, on a toujours travaillé pendant ces 13 ans, de façon en symbiose, peut-on dire. Donc, je vous remercie. Hein ? Et je vous ai remercie. Applaudissements Michel, nous voilà au carrefour de l'autre que nous avons suivi ensemble en 13 années. Bien sûr, l'honneur de te remplacer a dénu un petit peu la tristesse, c'est vrai, de cette séparation. Mais sois-en sûr, la reconnaissance et l'émotion sont galères. En 2009, ils m'ont proposé de rejoindre mon équipe. Au cours de ce premier mandat de conseiller, je me suis efforcé d'apporter ma modeste contribution par des actions concrètes, mais aussi en réappliant dans une équipe qui, au fil des années, devient peu à peu une seconde famille. Je n'oublie pas les noms, les visages de ce premier mandat, qui pour la plupart ne sont toujours fidètes et présents aujourd'hui. Ils se reconnaissent. Bien naturellement, en 2020, tu as souhaité me reprendre entre nos équipes et construire le poste de 1er à juin. Avec cette nouvelle responsabilité, notre travail ensemble est devenu quotidien. Je n'en parle pas. Non, non. Généralement, quelques heures après le jour, sans oublier les inondations de déplacements et réunions par lesquelles j'étais toujours très fier d'avoir un maire président de la communauté de Colombie. face à des situations compliquées, des caractères affirmés, des attitudes non ouvrières, tu as toujours su faire face avec talent, adresse et respect, ce qui t'a valu l'estime du plus grand nombre des élus de la magnésie. « Hélas, au-delà d'une certaine dimension, l'esprit politique reste le plus fort. Il y a eu raison de ton dévouement. à ton contact, conscient que rien n'est jamais acquis, j'ai accumulé au fil du temps une multitude de connaissances. Pas une seule fois, tu m'as rousser ton dévouement. » « C'est dur. » « Allez. » « Pas une seule fois, nous avons eu longuement une dispute. J'ai simplement eu droit parfois à des gros yeux comme un père à son fils, mais aussi à tant de regards complices, lors des discussions autour d'une table. « Ce travail, nous le devons à notre envie commune de toujours faire mieux, mais aussi aux hommes et femmes qui ont travaillé avec vous, avec le soutien et le soutien de l'ambiance de nombreux qui achètent les lois. » « Reversons-y encore. » « Je ne peux clore ce petit chapitre sans me tourner vers ton épouse, Olga. » « Un mari ne peut être beau qu'avec une femme parfaite. » « Je fais donc que le fait d'œil est la mienne. » « Au travers d'une grande discrétion, Olga, c'est le cœur. » « L'amour des autres, l'efficacité. » « Ses obligations ont fait que même dans des moments importants, tu as dit, laissez seule ta famille. » « Avec courage, Olga, sous tes faces. » « Un chapitre de plus se referme sur l'histoire de Pierre-Chapelle. » « Tu as été, je crois, le 24e maire, ou conçu. » « Je sais les difficultés qui m'attendent. » « Je sais aussi que tu auras un œil en point et une oreille attentive à notre territoire. » « Et que si besoin, tu me seras reçu le concert. » « Je ne vais pas entrer dans les détails. » « Tu sais ce que je te souhaite. » « Ce que je vous souhaite. » « Recontre un peu de heureux. » « Ce sera ma fréquence jour. » « Merci à toi. » « Bon an. » « Bonne expérience. » « Applaudissements » « Applaudissements » « Applaudissements » « Applaudissements » « Première. » « Applaudissements » C'est parti !